Contrairement aux apparences, ces élèves ne sont pas des kank en train de s'endormir en classe. Ils sont simplement en pleine méditation transcendantale. Franchement, c'est très agréable. Je me sens plus calme, je suis beaucoup plus organisée. Je sors d'ici plus léger, relax. Moi qui parle beaucoup trop vite, je sors même d'ici en parlant plus lentement. Méditer en classe au lieu d'aller jouer dans la cour pendant la récré, l'initiative peut paraître un peu folle, mais il faut dire qu'elle est née à l'origine dans l'esprit du réalisateur David Lynch, un grand amateur de paranormal. A Rio, son idée a séduit les autorités qui sont en train de la mettre en place dans les mille écoles de la ville. Quand de grands groupes méditent au même moment et au même endroit, on ressent une certaine paix dans l'atmosphère qui neutralise les tendances négatives, surtout la violence. Améliorer les résultats scolaires, mais aussi contribuer à faire reculer la violence très présente au Brésil. L'objectif est ambitieux et quand les écoles expliquent cela aux parents, ils sont quand même un peu interloqués au départ. Au fur et à mesure que l'on a expliqué aux parents le but de la méditation et que les élèves ont été informés, j'ai vu qu'ils commençaient à avoir les cours d'un autre oeil et ils ont commencé à essayer. La méditation transcendantale à la mode Lynch progresse dans toute l'Amérique latine. 150 écoles la pratiquent déjà à travers le continent.